Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne étude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine je vous parle d'un sujet printanier. Avec l'arrivée des premiers brins d'herbes, des bourgeons qui garnissent les branches des arbres, des doux rayons du soleil, vient également pour plusieurs personnes, dont ma plus grande fille de 6 ans et moi, les fameuses allergies saisonnières. Si vous en souffrez à la maison, vous avez toute ma compassion parce que pour vrai, quand ça nous frappe de plein fouet, c'est hautement désagréable. Alors aujourd'hui, j'ai voulu discuter des mythes qui entourent les allergies saisonnières, savoir également si nous, comme parents, on n'en souffre pas. Est-ce que nos enfants peuvent en souffrir? Quels sont les signes, les symptômes peut-être auxquels on devrait être attentif à cette période de l'année? Comment on peut se soulager? Est-ce qu'on peut réellement se soigner des allergies saisonnières? Bref, toutes des questions que je pose à deux expertes. Marie-Michelle Gazal qui est pharmacienne, on la connaît sur les réseaux sociaux, sous le nom de journal d'une pharmacienne. Également Audrey Bilot qui est infirmière. Elle est connue sous Maman infirmière. Et dans le segment coup de cœur, je vous ramène un passionné des finances, Yannick Lupien qui est professeur en finances au Cégep de Sainte-Foy. On a déjà eu la chance de jaser ensemble dans un épisode précédent sur comment maximiser nos impôts. Cette fois-ci, on a un sujet plus printanier, celui de l'achat d'une première propriété. Comment on peut essayer d'amasser nos sous le plus, j'allais dire facilement, si c'est le cas, mais le plus rapidement possible pour enfin réaliser ce rêve d'accéder à la propriété. Donc je vous invite à écouter ce segment coup de cœur qui est, ma foi, assez drôle. Et vous allez voir, c'est très condensé avec Yannick Lupien, un véritable passionné. Je vous présente tout ça aujourd'hui parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci d'être là. Merci à toi. Là, on va explorer aujourd'hui le printemps, l'été, pour tout ce qui est peut-être maladie ou inconvénient qu'on pourrait connaître dans la famille et chez nos tout-petits. Et là, printemps, pour moi, ça rime avec gorge qui pique, nez qui coule. Ah oui, les yeux, les fameuses allergies saisonnières. Moi, j'en souffre depuis aussi longtemps que je me rappelle. Et c'était quelque chose qui me faisait peur pour mes enfants. Je me disais, est-ce que je leur ai transmis ça? Est-ce que si jeunes, ils peuvent avoir des allergies saisonnières? Alors c'est ma question. Le mettons dans le 0-2 ans, possible ou non? Très rare, en fait. En bas de 2-3 ans, on dit que c'est possible, mais c'est très rare parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu le temps d'être trop exposés longtemps et fréquemment à allergènes. Puis à partir de 3-4 ans, c'est vraiment à partir de ce stage-là où on va plus être capable d'identifier les symptômes d'allergie saisonnière. Et puis juste dire, tu parlais de transmettre à tes enfants, il n'y a vraiment, il n'y a pas d'hérédité, c'est pas une maladie héréditaire, mais il y a une composante génétique dans le sens où on voit que si les parents ont des allergies saisonnières, il y a plus de chances que les enfants développent des allergies saisonnières. J'avoue qu'à date, moi j'en ai 3. C'est sûr que mon petit dernier, 2 ans, est encore trop petit. Mais ma fille a des allergies saisonnières importantes qu'on a même fait des tests d'allergies pour savoir. Ça fait qu'on sait, les boulots, tout ça, on a tout vérifié ça. Mon fils n'a pas. Ça fait qu'on est quand même déjà à 50 %. Donc effectivement, peut-être aussi lorsqu'on en a, qu'on est plus à l'affût des symptômes chez nos enfants. On sait à quel point ça peut être dérangeant. D'ailleurs, pouvez-vous nous rappeler les principaux peut-être symptômes de l'allergie saisonnière auxquels il faut porter attention? Là, je sais que ça dépend des régions du Québec, mais à partir de quoi, fin avril, début mai, tout dépendamment? À peu près, dans ces eaux-là. Puis en fait, les symptômes qu'on peut avoir, c'est le nez qui coule. Ça, ça peut déjà être un indicatif. Je sais que les enfants ont un rune de 364 jours par année. C'est ça que j'allais dire. Trouve-moi autre chose que le nez. Mais si le 365e jour, il coule du nez, c'est peut-être. C'est vrai que les entrées, mais ça peut être un indicateur. La gorge qui pique. Au niveau cutané aussi, des réactions qui sont différentes. Moi, c'est les yeux. C'est ça que j'allais dire. Ma fille, elle me disait, maman, je m'arracherais les yeux en dessous de la paupière. Exactement. Ça, ça peut être des indicateurs aussi. Puis on va le voir aussi, un bon indicateur, c'est quand l'enfant arrête d'être exposé à l'allergène. Tu sais, si on rentre à la maison, puis que là, ça va mieux, bien là, c'est là qu'on peut se poser des questions. Ça fait que ça, on le sait que quand il est à l'extérieur, puis que Météo Média nous dit, attention, l'indice pollen, comme cet été, était... Je pense que mon chum en a mouché une chute. Mais si on voit que quand on rentre l'enfant à l'intérieur, qu'il n'y a plus de... Ou moins, moins, moins grave, ça devrait nous sonner une cloche. Et si on se promène peut-être d'une région à l'autre, parce que tout dépendamment, qu'on soit à Montréal ou même chez nous, en Gaspésie, je veux dire, les allergènes sont différents. Les indices pollen peuvent varier. Les allergènes restent, mettons, par mois, à peu près les mêmes, dans le sens où, à partir du premier dégel. Fait que mars, avril jusqu'à juin, c'est là où on va vraiment avoir le pollen des arbres, les arbustes, etc. Pour ce qui est à partir de mai environ à octobre, là, ça va vraiment être plus le pollen des graminées. Fait que gazon, foin, etc. Puis ensuite, on a finalement de juillet à octobre qui va être l'herbe à poux. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est vrai que ça dépend des régions où il y en a moins, où il y en a un peu plus tôt, etc. Puis ça peut arriver qu'on est allergique, par exemple. On fait des réactions allergiques saisonnières au début, début. Puis après ça, ah, bien, mai, juin, juillet, on est tranquille. On est allergique. Puis finalement, ouh, septembre, c'est l'enfer. Mais là, il me semble que c'était fini. Mais c'est parce qu'on ne réagit pas à la même chose qu'on réagissait au début de l'été. Je comprends. Et peut-être un professionnel qui pourrait nous aider dans ce cas-ci, en tout cas, personnellement, moi, c'était l'optométriste, l'ophtalmologiste, en fait, qui a regardé vraiment. Puis moi, il voyait des petites taches rouges sous les paupières de ma fille. Là, on a fait comme, oh, parce que là, elle se grattait, elle se grattait. Puis là, on s'est dit avant qu'elle s'arrache des yeux, mais quand on a un mal dedans, on ne va pas consulter notre médecin. On va voir notre dentiste. Fait que la même chose, quand il arrive au niveau quelque chose des yeux, on va consulter l'optométriste. Donc, c'est sûr que si on voit que notre enfant, il a les yeux rouges, puis ça pique, puis ça enfle, c'est beaucoup plus facile et en ce moment, beaucoup plus accessible. On n'a pas à attendre trois jours pour réussir à parler à la secrétaire de... Qui va peut-être. Qui va peut-être. Et voilà. Donc, l'optométriste, c'est très accessible. Rendez-vous dans les 24-48 heures. Puis on va voir aussi, puis ils sont spécialisés là-dedans, c'est leur domaine. Donc, il ne faut pas les oublier non plus. Puis même pharmaciens peuvent vous aider à différencier les symptômes. Est-ce qu'on pense plus à des symptômes d'infection respiratoire? Ou finalement, c'est peut-être plus des allergies saisonnières? On le sait, on en voit à chaque année énormément. Je pense qu'à avril à juillet, c'est comme à chaque fois qu'on arrive à l'heure de consultation, bon, c'est probablement des allergies saisonnières. Je blague, mais dans le sens que c'est vraiment, vraiment fréquent. Ça aussi, on va vraiment être capable de vous aider à distinguer les symptômes. Et la fatigue aussi, ça peut s'ajouter. 100 %. L'héritabilité, parce que moi, je le voyais chez ma fille plus fatiguée, plus irritable. Il me semble que les journées étaient lourdes. Maux de tête aussi. Mais c'est parce que tous ces symptômes-là sont fatigants. C'est fatigant d'être souffrant tout le temps. Ça fait que oui, souvent, on va penser que c'est peut-être qu'on commence un virus, peut-être qu'on a quelque chose qui se trame, mais qu'en réalité, c'est vraiment juste une allergie saisonnière. Et là, pour ce qui est de la médication, parce que nous, bon, là, je prends l'exemple, on a les fameux tests d'allergie, mais ça a pris un an quand même avant de les passer. Mais une fois qu'on les a eus, là, maintenant, on sait justement les graminées, les chiens. Bref, on a la liste. Donc là, on peut prévenir. Puis on nous a dit de commencer la médication. Nous, il y a de la médication liquide pour les enfants, sans somnolence. On la débute un peu avant, c'est correct. Mais la première année, on y allait un peu à tâton parce qu'on n'était pas sûr que c'était ça. Avant de donner de la médication contre les allergies, j'imagine, il faut s'informer à notre professionnel de la santé parce que ça reste une médication relativement forte. Je regarde chez les adultes, en tout cas, il faut faire très attention au dosage. Il faut s'informer à son pharmacien parce que justement, ils sont spécialisés là-dedans. Mais aussi, les infirmières, médecins ou autres professionnels, c'est plus recommandé de donner du bénadryl chez les enfants. Les antihistaminiques de première génération. Qui est le bénadryl qu'on connaît. Qui est le bénadryl qu'on connaît, exactement. Mais là, si on parle plus d'aérius, tout ça, c'est correct. Exact. Ça va être des deuxièmes générations. Reactin va rentrer là-dedans. En fait, le bénadryl va causer trop d'effets secondaires chez les enfants. Dont la somnolence. Dont la somnolence. Des fois, il y en a même qui prennent ça pour pouvoir mieux dormir. Je ne rentrerai pas dans les détails. Oui, on ne rentrerai pas dans les détails, mais vous connaissez sûrement les médicaments Sleep Easy et ces choses-là qu'on vend pour dormir, en fait, c'est du bénadryl recommercialisé par un autre nom parce qu'on utilise l'effet secondaire de somnolence. Exact. Puis le problème avec le bénadryl ou les antihistaminiques de première génération, c'est qu'ils peuvent avoir une tendance à cacher une réaction allergique plus grave. OK, mais moi, à la limite, j'aurais pensé, là, on s'en va vers l'été, mais une piqûre d'insecte qui hante vraiment beaucoup, qui fait vraiment mal, on va dans les du bénadryl. Pour moi, on dirait que c'est un médicament que je ferais si je pense qu'il y a des risques d'allergie. En fait, maintenant, on recommande même d'utiliser des antihistaminiques de deuxième génération, même dans le cas où on a une réaction allergique, comme tu dis, Maggie, à par exemple une piqûre d'insecte, parce qu'on le sait que l'efficacité est pratiquement la même et que le délai d'efficacité est peut-être quelques minutes plus lent à peine. Donc, on le sait qu'au lieu de juste incommoder avec des effets secondaires inutiles, on va y aller vers un antihistaminique de deuxième génération. Puis la différence entre les premières générations et les deuxièmes générations, la première génération va demander une surveillance plus étroite parce que c'est plusieurs fois par jour, tandis que la deuxième génération, c'est une fois par jour. L'effet va être plus durable, moins d'effets secondaires que la première génération. C'est pour ça que maintenant, le Bénadryl, vous allez le voir de moins en moins parce que les études l'ont prouvé, effectivement. Puis juste faire attention pour les dosages parce qu'il y a des... Oui, le Bénadryl, ça peut assommer... Exact. Puis même pour les deuxièmes générations, on va avoir des dosages chez les enfants qui sont différents des adultes. Mais ne soyez pas surpris si à partir d'un très jeune âge, donc on parle de 2, 3, 4, 5 ans, on est au même dosage que chez l'adulte. C'est normal. Il y a des molécules qui sont vraiment comme à dosage, à partir de 5 ans, par exemple, qui sont à dosage adulte. Donc, ça peut vous surprendre puis vous dire, « Bien, c'est sûrement une erreur. » De toute façon, consultez votre pharmacien, mais si vous... Je vais le dire, je ne le dirai jamais assez, mais si vous lisez les étiquettes puis vous dites, « Coudon, il me semble que c'est du 10 mg, c'est ça que je prends en maison, moi, ça se peut. » C'est vraiment possible. OK, OK, il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus petits que c'est la moitié. Exact, exact. On s'informe. Bon, disons qu'on a mis de côté que ce n'était pas nécessairement des allergies saisonnières. Les fameux rhumes d'été, nos enfants coulent du nez. Tu l'as dit en blague, mais c'est un peu vrai, 364 jours par année. Est-ce que ça se peut? Est-ce que le fait, justement, avec la COVID, qu'on s'est isolé dans les dernières années, le port du masque et tout, notre système immunitaire en a pris pour son rhume? Et voilà. Mais en fait, c'est ça, la COVID, qu'est-ce qui a apporté de bon, c'est les mesures préventives quand on est malade. Sauf que là, on voulait prévenir la COVID-19. Donc, ça a été des mesures qui ont été à l'exponentielle, si je peux dire ça parlant. Donc, on a vraiment mis nos enfants dans une bulle. Ils n'ont pas été exposés à assez de virus et ils n'ont pas été exposés à non plus toutes les sortes de virus qui peuvent circuler, toutes les souches. Parce qu'il existe quand même 200 souches qui peuvent causer des rhumes. 200? 200. C'est énorme. Donc, on dit qu'un enfant, en général, peut contracter 10 rhumes par année. Si on dit qu'un rhume, ça dure entre une semaine à deux pour voir... OK, fait que 2 fois 10, ça fait 20 semaines sur 52 semaines. Puis ça, c'est un enfant. Fait que disons, moi qui en a 3, qui ne s'attrapent pas toutes au même moment, ça pourrait être plus d'un an à mon point. Ça n'a pas de bon sens. Oh, j'ai pu pognir. C'est pas la même souche au niveau non plus, c'est pas la même souche de rhume. Exactement. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Ça, j'aime moins ça, cette information-là. L'information-là, déjà. Non, c'est correct. On est pas réunis à notre public, mais je... Ouf, c'est intense. OK. Non, c'est ça. Fait que ça se peut que notre enfant coule du nez à l'année longue. D'où pourquoi l'hygiène nasale est bon à faire à l'année longue. Puis après, c'est sûr qu'on peut parler de rhinite allergique. Là, c'est plus un écoulement vraiment nasal. Chronique. Exact, chronique. Des fois, on a besoin de prendre de la cortisone, justement. En spray. Oui, ça aussi, ça peut valoir la peine de s'informer, entre autres, aux médecins ou si jamais on va en ORL ou quoi que ce soit. Parce que, justement, m'ont me conseillé, des fois, pour les enfants, une espèce de vaporisateur qui pouvait être mis dans le nez qui pouvait aider quand même beaucoup à soulager les symptômes, là, vraiment de la sphère des yeux puis de la sphère ORL quand il y a beaucoup de congestion. Parce que c'est hyper inflammé. Fait que c'est lourd aussi au niveau du visage. Ça va créer des montants et tout ça. Fait que c'est d'où ça l'espèce de spray que tu disais, par le moment de la cortisone. Pour aller réduire l'inflammation. Fait que réduire la production de sécrétions reliées à l'inflammation. Puis c'est sûr, ça a son lot d'effets secondaires qui est possible aussi, sécheresse nasale, etc. Mais ça reste une mesure qui est assez intéressante quand on voit qu'on n'arrive pas au bout des symptômes. Exactement. Et là, en plein été, bon, que notre enfant, malheureusement, ait un rhume ou pas, mais encore plus s'il souffre de rhume, l'hydratation, 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 j'imagine. L'hydratation, on ne dirait jamais assez, surtout avec la chaleur. On a dit dans un épisode précédent, quand ils font de la fièvre, ils ont tendance à perdre plus de chaleur aussi. Les étés au Québec, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus chauds. Je ne tolère pas la chaleur à 40 degrés. Donc, je n'imagine pas. Des fois, mes enfants, moi, j'ai un petit garçon qui est super énergique, qui court, mais qui sue très facilement. Donc, il perd encore plus d'eau que moi. Donc, c'est pour ça que c'est super important de venir hydraté parce qu'après, on peut prévenir aussi ou du moins essayer les fameux coups de chaleur. Oui. Donc, ça, c'est super aussi important. Et ça, ça arrive sans prévenir, le fameux coup de chaleur? Ça arrive sans prévenir. L'enfant va se sentir moins bien. Ça peut être des vomissements. Ça peut être peut-être une désorientation. Les coups de chaleur, ce n'est pas à négliger non plus. Coups de chaleur, coups de soleil, ce n'est pas la même chose? Non. Non, c'est ça. Coups de soleil va vraiment être la réaction cutanée de la peau au soleil, au rayon, dans le fond, UV. Alors que coup de chaleur va être vraiment une réaction de l'organisme au complet. Donc, ce n'est pas nécessairement la même chose. Par contre, après un coup de soleil très intense, on peut avoir des symptômes de l'organisme au complet, donc une réaction systémique qu'on appelle, mais ce n'est pas un coup de chaleur. C'est vraiment à cause qu'on a eu un coup de soleil. Mais là, pour prévenir le fameux coup de chaleur, même si on crème bien nos enfants, ça aide pour ce qui est du soleil, mais j'imagine les laisser jouer sous un soleil de plomb sans jamais qu'il y ait ne serait-ce qu'un parasol ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à conseiller, surtout pour nos tout-petits, 2-5 ans. Non, puis on ne conseille pas non plus l'exposition entre 11 heures et quasiment 4 heures. Je sais que c'est difficile, mais si jamais on veut aller pique-niquer ou se mettre à l'ombre, on va se mettre à l'ombre. Une casquette, un chapeau anti-UV aussi. La plupart du monde disent, est-ce que c'est du marketing? Non, j'avais fait mes recherches, ce n'est pas marketing. Donc, si vous pouvez avoir des casquettes chapeau anti-UV, les crémer, puis toujours avoir une bouteille d'eau ou des fois avoir des barbouillettes qui sont plus fraîches, le mettre au niveau de la nuque parce qu'en fait, les enfants, des fois, ont de la misère à régulariser leur température interne. C'est ça qui va faire en fait un coup de chaleur. OK. Ceux qui ont de la difficulté, leur petit thermostat interne pourrait être déréglé. Surtout chez les bébés. Puis là, je m'en viens à des choses que j'ai vues qui m'ont choquée qu'à chaque été, je les fais passer sur mon Instagram et sur mon Facebook parce que je trouve donc que c'est une information qui est pertinente. La fameuse doudou couverte ou même flanelle par-dessus la poussette pour... D'un coup, il y aura un courant d'air. D'un coup, il y a un courant d'air pour protéger mon enfant du soleil parce qu'il dort. C'est un non. OK. Le fait de faire ça, ça crée comme une serre à l'intérieur. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y a une maman qui l'avait filmée aussi. À l'extérieur, ça augmentait de façon monumentale et c'est là que les enfants vont avoir un coup de chaleur. Ah, bien là, il dort bien. Oui, mais qui dit qu'il n'a pas fait un coup de chaleur? Qui dit qu'il n'est pas en train de se déshydrater? Donc ça, c'est vraiment un effet néfaste. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire ça, allez chercher un coin à l'ombre. Il y a aussi les espèces de parasols pour les poussettes pour protéger, mais on ne met rien par-dessus. Pas de flanelle. Non, ça va faire vraiment un effet de serre à l'intérieur. Puis, vu que les enfants, surtout en bas âge, ont de la misère à régulariser leur température interne, ça va être encore pire. Ah là là, oui, c'est ça. C'est parce qu'on veut les protéger, mais en même temps, il ne faut pas non plus emmagasiner la chaleur à l'intérieur puis que là, ce soit pire. Et voilà. OK. Et nos enfants, on parle beaucoup d'hydratation, mais je pense qu'il faut peut-être être créatif aussi dans ce qu'on leur propose parce qu'on dirait que lorsqu'ils jouent, de s'arrêter pour aller demander de l'eau, moi, en tout cas, chez nous, ça n'arrive pas ou c'est très rare. C'est nous qui devons offrir, offrir, aller à l'avant et même peut-être, je ne sais pas, prendre des melons d'eau, les mettre au congélateur, faire des petits pops de fruits avec collation humide. C'est ça, un yogourt, des fois, en forme de, je ne sais pas, de licorne, c'est magique durant l'été. Donc, essayer d'être créatif comme parent pour peut-être leur proposer pratiquement quoi aux heures, vraiment, si on veut s'assurer. Ça dépend encore de l'intensité de l'activité, ça dépend aussi s'il fait 20 degrés ou s'il fait 40. Oui, c'est ça. À 40, à 40, moi, c'est comme maman, j'y vais de façon plus récurrente qu'aux heures, des fois aux demi-heures parce que je sais que mon plus vieux a chaud très rapidement et qu'il n'y pense pas. Souvent, quand ils nous demandent de l'eau, c'est qu'ils sont à soif. C'est déjà trop tard. Exactement. Parce qu'un signe de la déshydratation, c'est la soif. C'est ça. Donc, on ne veut pas se rendre là nécessairement. Moi, j'y vais de façon plus récurrente. de le faire boire peut-être aussi plus avant son activité, pendant son hésite pas. Puis moi, qu'est-ce qui fonctionne chez nous, c'est leur faire choisir leur bouteille d'eau. La décorer. On achète une bouteille d'eau, ça peut être une bouteille d'eau sinon vraiment simple au Dollarama. Acheter des collants puis là, ils sont contents, ils ont leur bouteille d'eau. Fait que vraiment, oui, être créatif pour pouvoir hydrater notre enfant parce que ça, des fois, c'est peut-être négligé mais c'est super important. Très bonne idée. Puis aussi, peut-être sortir du concept de c'est juste l'eau qui nous hydrate. Souvent, on se dit si l'eau, c'est mieux que le jus, l'eau, c'est mieux que si. C'est vrai que l'eau, c'est la base. Mais si l'enfant refuse l'eau, vous pouvez proposer le jus des électrolytes sinon à la limite qu'il existe avec... Oui, exactement, ou diluer un petit peu de jus dans le verre d'eau. Ça peut vraiment aider justement à les hydrater sans que l'enfant soit résistant. Je comprends. Ah non, c'est une bonne idée. Là, j'aimerais parler de la baignarde, la piscine, c'est vrai ou c'est un mythe? C'est vrai. OK. C'est vrai parce qu'il y a de l'eau qui peut venir s'accumuler puis ça peut créer un petit peu d'inflammation. On peut développer une infection qu'on appelle une otite externe. Donc, l'otite externe, Oui, c'est ça, parce que normalement, c'est à l'intérieur. Exactement. Les otites internes et les otites externes. Exact. Puis l'otite du baigneur est une otite externe. Donc, souvent, les parents vont avoir tendance à penser qu'on a besoin tout de suite, d'antibiotiques, mais c'est possible que l'otite externe soit autorésolutive. Donc, qu'après quelques heures, la douleur passe, tout simplement. Donc, on va conseiller aux patients de donner un antidouleur comme de la cétaminophène ou de l'ébuprofène au début, de surveiller s'il y a d'autres symptômes qui apparaissent. S'il y a d'autres symptômes de la fièvre. Oui, puis de faire sécher l'oreille. Mais là, c'est ce que j'allais dire. Nos enfants se baignent. Puis là, ils s'amusent à se mettre la tête dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être à la sortie pour prévenir ça? Est-ce que leur demander de mettre vraiment l'oreille sur le côté pour faire sortir les gouttes, ça fonctionne? Le meilleur moyen, en tout cas, de mon côté, c'est que je recommande vraiment les bouchons d'oreilles ou les casse de bain parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens de prévenir. Puis il y en a, malheureusement, qui sont vraiment juste plus prédisposés à accumuler de l'eau dans les oreilles. Fait que les bouchons pour la baignade ou le casse de bain... Comme nous, ils en mettent parce qu'ils ont des tubes dans les oreilles, le réflexe de venir mettre des bouchons. Puis il y a vraiment des bouchons très plus confortables, mettons, de plus en plus. Ça fait plus. Les salles-là, vraiment, ils veulent plus. Le bandeau. Oui. Déjà, le bandeau qui va vraiment protéger. Bon, quand ils sont plus vieux, ils bougent beaucoup. Des fois, ça se déplace. Mais je me dis, regarde, si ça couvre au moins 90 % du temps, déjà ça. Sinon, il y a le petit truc du séchoir aussi quand on sort de la piscine qu'on peut faire. Un séchoir pas très chaud qu'on vient à peu près à 30 cm de l'oreille agiter comme ça tout doucement pendant une quinzaine de secondes pour venir faire sécher. Si l'enfant sent qu'il y a de l'eau, effectivement, on peut lui demander de rester couché cinq minutes d'un côté pour voir si l'eau va redescendre. Mais le petit truc du séchoir, ça peut faire. Ça peut fonctionner. Comme aussi avec la serviette, de vraiment juste venir bien essuyer l'oreille pour qu'il n'y ait pas de résidus ou quoi que ce soit. Mais oui, il y a des enfants qui sont prédisposés à faire des études de baignade. Ah, malheureusement. Oui. Et là, peut-être chez nos plus vieux, quand ils, peut-être c'est quoi, vers cinq, six, sept ans, ils commencent à jouer au jeu d'aller chercher des choses dans le fond et de retenir leur souffle dans l'eau. Et là, la fameuse noyade sèche dont on entend parler peut-être moins l'été dernier, mais on dirait que ça revient quand même à chaque été. Pouvez-vous me dire c'est quoi? On est-tu vraiment à risque? Est-ce qu'il faut que plus jamais ils retiennent leur souffle dans l'eau? Comment ça fonctionne? La noyade sèche, en fait, c'est qu'est-ce que ça dit de mémoire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans une quantité immonde de liquide. Fait qu'on n'a pas besoin d'être dans une piscine. Ça peut être avec un centimètre d'eau qu'en fait, il peut y avoir un risque d'aspiration. OK, c'est ça. Le danger, c'est quand ils aspirent et que l'eau va dans les poumons au lieu d'aller dans l'estomac. Exactement. Et non pas la quantité d'eau qu'on a ingérée. Mais encore là, il faut quand même que ça arrive. Je sais qu'il y a eu un article dernièrement parce que j'avais fait une publication sur ce sujet-là qu'il y avait une maman qui disait que son enfant a été décédé une semaine après parce qu'il y avait eu de l'eau de... Mais ce n'est pas relié. On ne meurt pas d'une baignade, d'une noyade sèche une semaine après. Si il y a quoi que ce soit, les symptômes vont se produire sur le moment ou peut-être après. Dans les heures qu'ils vont suivre ou quoi que ce soit. On va le voir. Puis aussi, il y a un enfant qui avale aussi trop d'eau vers le réflexe de la toux aussi. De la toux ou même le vomissement. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est déjà arrivé. Des fois, des très grosses gorgées et puis là, tu sens que ça veut ressortir. Exactement. Tant mieux si ça sort finalement. Mais si, un truc que je pourrais conseiller, c'est que, de un, aller respecter toutes les normes au niveau des piscines puis avoir des cours de natation. Ah, bien oui. Des cours de natation, on néglige peut-être souvent ça. On peut aller en prendre au public dans nos municipalités qui sont offertes, mais il y a aussi maintenant des compagnies qui offrent des cours de natation à domicile, dans le confort de chez soi, dans sa piscine. Puis je pense que plus tôt on va apprendre aux enfants à nager, mieux ça va être. Puis c'est pas parce qu'on sait nager qu'on ne peut pas se noyer. Non, c'est clair. Mais au moins, ça peut peut-être les éveiller aux opportunités et aux dangers liés à la baignade. Et au moins, si ils ont les bases, bien ça va leur donner des outils supplémentaires pour se débrouiller. Parce qu'on le dit souvent que le sport, c'est important. Mais dans ce cas-ci, pour la natation ou la baignade, au-delà du sport, c'est une question de danger et de sécurité. Exactement. Puis il y avait, je ne me rappelle plus le nom exactement, l'Association des sauveteurs du Québec ou quelque chose comme ça au niveau du Québec qui donne déjà une campagne de financement pour essayer d'offrir à tous les enfants des cours de natation gratuits. Ça serait l'idéal. Parce que c'est quelque chose, je crois, qui est de base de savoir nager. Comme savoir marcher ou à la limite de faire des ateliers aussi de prévention, c'est super important. Donc vraiment faire participer nos enfants, les sensibiliser à ça parce que plus on sensibilise un enfant, plus l'enfant va être informé qu'il va vouloir prendre part après à la discussion. Moi, c'est sûr que je recommande ça. Il ne faut jamais oublier comme parent que, bon, peut-être qu'on n'a pas de piscine à la maison, mais un jour, nos enfants vont vouloir aller jouer chez le petit voisin, chez un ami, dans un lac. Je veux dire, des fois, il y a des opportunités, on va en voyage, ils veulent aller à la mer, ils mettent leurs pieds dans l'eau, mais il peut y avoir du courant, des vagues, bref, ne jamais négliger ça parce que j'avoue que chez nous, c'est une base. Ils sont obligés de faire au moins jusqu'à ce qu'ils sachent se débrouiller. Après, s'ils veulent poursuivre, ce sera leur affaire, mais il y a un minimum qui est obligatoire puis qui n'est pas négociable. Non, c'est ça, mais il suffit de faire ces recherches au niveau du Québec. Des fois, il y a des programmes qui peuvent être offerts, des ateliers. Oui, puis les coûts varient vraiment. Les coûts varient exactement de la municipalité à l'eau, mais la prévention, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, que ce soit pour la baignane ou pour tout autre sujet avec les enfants. La prévention, c'est ce qui est une mise. C'est ce que je retiens dans notre épisode. La prévention, on s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate. Et si on a plusieurs symptômes d'aller juste saisonnière, ne pas hésiter à aller voir le bon professionnel selon notre symptôme. Merci beaucoup, Médard. Merci à toi. Dans une vie, l'achat d'une première maison, c'est vraiment un moment important. C'est excitant. On a hâte, mais parfois, j'avoue, ça peut être aussi un peu stressant. C'est pourquoi on va regarder ensemble aujourd'hui tout le processus d'accès à la propriété avec Yannick Lupien. Bonjour, Yannick. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Super bien. On parle d'un beau sujet, l'accès à la propriété, l'achat d'une toute première maison. Parle-nous un peu du processus au niveau de nos finances. Comment on fait pour bien se préparer? La première chose, peut-être que vous m'avez déjà entendu parler et que je vous l'avais déjà dit, mais c'est-à-dire être accompagné par un professionnel du domaine, vous n'allez pas oublier d'étapes. Puis souvent, moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai travaillé dans le passé dans le domaine financier, maintenant, je suis professeur, ce que j'ai vu, c'est simplement un manque de préparation puis un manque de connaissances des étapes à passer pour que ça soit vraiment bien planifié. Donc, première chose, est-ce que ça fit dans mon budget d'acheter telle ou telle maison? Donc, est-ce que vous avez un budget personnalisé, un budget que vous faites déjà? Puis est-ce que vous pouvez faire un budget pour comparer avec l'achat de la maison? C'est quoi la différence? Donc, ici, il s'agit de connaître des soustractions, des additions, vous allez être capable de faire tout ça sans problème. Donc, budget, c'est important. Budget, puis j'imagine aussi peut-être un petit budget imprévu dans le sens qu'à loyer, par exemple, la toiture coule, on appelle notre propriétaire. Mais là, quand c'est notre résidence, c'est à nous de gérer la toiture. Donc, peut-être au niveau budgétaire, de ne pas nécessairement prévoir un montant, une mensualité qui vient nous rendre vraiment l'eau tout près de nous noyer, mais plutôt se laisser aussi un petit jeu parce qu'il y a tellement d'imprévus avec une maison. Oui, exactement. D'ailleurs, si vous voulez un budget, un gavaret budgétaire très détaillé, je pourrais vous en fournir un. Ça va vous permettre de comparer la location ou l'achat d'une maison. Est-ce que vous êtes capable de vous le permettre? Ça inclut l'ensemble des postes budgétaires qu'on devrait réfléchir quand on s'achète une maison. Ah, super. Donc, je pourrais vous fournir ça avec plaisir. tout l'épisode. Exact. Ensuite, disons, un truc des fois assez croustillant avec les gens, c'est la capacité financière. Donc, la capacité financière d'acheter une maison, on va regarder le revenu, on va calculer certains ratios d'endettement, puis on va sortir où le banquier, je dis non, je ne suis plus banquier, mais le banquier va donner un montant. Ce montant, supposons, qui sort à 400 000. Et quand on sort ce montant-là, il ne faut pas aller magasiner une maison de 450 000. Idéalement, il faut magasiner une maison moins dispendieuse parce que ça va nous laisser une petite marge de manœuvre ici. Donc, la capacité financière, peut-être des rénaux à faire ou autre, comme ça, si on achète un petit peu moins cher, on sait qu'on a une marge encore de fameuses imprévues. Ça doit être tellement triste de tomber en amour avec une maison, mais qui est un peu trop chère, puis que là, on l'aime, c'est elle qu'on veut, puis on s'est visualisé dedans, mais là, elle ne cadre pas dans le fameux montant que le banquier nous donne. Exact. Puis la réalité qui se passe sur le terrain, c'est que les gens, justement, sont accrochés émotivement à leur achat, puis ils convainquent le banquier, ce n'est pas de mauvaise intention, mais ils veulent absolument leur maison, puis le banquier va faire le maximum pour leur prêter l'argent. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne marchera pas, mais si ça fonctionne, la plupart du temps, ces gens-là vont se retrouver un peu avec la corde au cou, en parenthèse. Bien oui, c'est sûr. Ça va être un petit peu serré budgétairement parlant. La capacité financière, ça ne tient pas en compte les imprévus. C'est des ratios statiques, des ratios d'endettement financier statiques. Donc, si un imprévu ou si vous avez des enfants, vous prévoyez avoir des enfants, prévoyez lancer une entreprise, peu importe le projet que vous n'aviez pas prévu, là, votre capacité financière, elle va changer. D'où l'importance de se garder un petit enjeu de malade. Oui, parce qu'on sait que les années qu'on est en congé de maternité, par exemple, souvent, notre revenu est diminué, donc ça, ça va venir affecter notre capacité de payer. Donc, c'est important d'être bien accompagné. Un excellent point que tu soulèves, effectivement. Ensuite, les liquidités pour la maison. Donc, idéalement, ça prend une mise de fonds. Donc, un minimum absolu de 5 % de la valeur de la propriété. Si on fait ça, on va avoir une prime SCHL à payer. Si on met plus de 20 % de mise de fonds, la majorité du temps, on n'aura pas cette prime-là à payer. Donc, pour accumuler ces liquidités-là, on a des choses, qui peuvent nous aider. Donc, si vous ne connaissez pas ça et que vous accumulez ça à la sueur de votre fonds sans utiliser les mécanismes disponibles, ça va être difficile. Vous avez besoin de vous lever de bonheur. Mais si vous connaissez les régimes accessibles ou les programmes accessibles, ça va aller un petit peu plus vite. Puis si vous le prévoyez d'avance, comme on est en train de parler, ça va aller encore mieux. Ça n'ira pas plus vite, mais ça va faire moins mal à chaque paye quand vous allez verser de l'argent. Ça va faire un peu moins mal si vous le prévoyez plus d'avance. Donc, ces fameux mécanismes-là, première chose, on peut parler du REER. Là, vous pouvez vous dire, le REER, ce n'était pas pour la retraite, ça. Non. Mais il y a une exception, je pense que ça. Il y a un astérique. Il y a un astérique. Il y a une exception, un retour aux études. OK. Bon, c'est très rarement utilisé, pour être honnête. Ça s'appelle le REER. Je ne sais pas si je le prononce correctement, le REER. Puis l'autre exception, c'est pour l'achat d'une première propriété. Donc, il appelle ça le régime d'accession à la propriété, RAP. Donc, vous pouvez concrètement aller retirer des sommes de votre REER jusqu'à 35 000. Vous, 35 000, votre conjoint, votre conjoint. Puis, c'est pour, dans les faits, c'est pour l'achat d'une première propriété. En principe, ce qui est écrit dans la loi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet argent-là pour l'achat d'une propriété. Donc, concrètement, juste pour me réexpliquer, vous achetez une maison. Si vous vous êtes qualifié au RAP et que vous pouvez RAP, vous allez pouvoir retirer de l'argent de votre REER sans conséquences fiscales et votre argent que vous avez. Vous allez pouvoir l'appliquer sur votre maison ou vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Le gouvernement ne fera pas le suivi de votre argent. Ça, c'est une petite affaire qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Donc, RAP, première chose. Deuxième chose, ce serait la fameuse nouvelle chose que vous avez peut-être entendue, c'est-à-dire le CELIAP, CELIAP, CELIAP. Le compte épargne libre d'impôt pour l'accession à la première propriété. Je pense que l'acronyme, c'est mieux de retenir ça que la phrase... CELIAP, c'est plus simple. CELIAP, c'est plus simple. Mais encore là, il doit y avoir, j'imagine, des règles un peu comme celles du CELI ou du REER qui viennent encadrer tout ça. C'est bien que tu soulèves ces deux régimes-là parce que le CELIAP, c'est tous les avantages du CELI, tous les avantages du REER, mais aucun de leurs inconvénients. C'est presque magique. C'est de la magie. C'est le beurre et l'argent du beurre et le beurre et l'argent du beurre. Alors, c'est très avantageux comme régime. Je pourrais vous sortir quelques éléments clés sans vous endormir. Premièrement, S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Premièrement, pour être accessible, la plupart du temps, il ne faut pas avoir été propriétaire pendant quatre années civiles consécutives. OK? OK. Deuxièmement, c'est une cotisation maximale de 8 000 par année pendant cinq ans. Donc, un maximum de 40 000 à cotiser. Le régime peut être ouvert pendant 15 ans de temps. La beauté de la chose, c'est qu'à chaque fois qu'on y cotise, ça va venir baisser mon revenu imposable. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, on peut baisser de 8 000, ça pourrait nous faire changer de braquette puis nous faire sauver de l'impôt. Voilà. Donc, un remboursement d'impôt potentiel, un peu comme le réel. Ça va s'accumuler à l'abri de l'impôt comme le réel puis comme le CELI. Puis, honnêtement, je pourrais vous en sortir vraiment plein d'autres, mais globalement, ce qu'il faut retenir du CELIAP, c'est que quand on l'utilise correctement, on peut aller chercher plusieurs dizaines de milliers de dollars sans trop d'efforts pour l'appliquer sur notre propriété, par exemple. OK? Puis, la beauté de la chose aussi, c'est qu'on peut rapper et CELIAP en même temps si on veut. Donc, le buffet est ouvert, les amis. Allez-y, utilisez ça. C'est ça, mais quelqu'un qui se planifie sur un horizon de 5 ans, par exemple, puis qui maximise, il peut avoir jusqu'à 40 000 dans son CELIAP, il peut rapper jusqu'à 35 dans ses réel, donc on est quand même rendu à 75, qui arrive d'un coup, même si ce sont des cotisations qu'on a fait au fil du temps, c'est quand même un beau montant. Mais là, ce fameux 40 000-là, les rendements, est-ce que c'est imposable, probablement? Non, effectivement, c'est comme le CELIAP, les avantages du CELIAP. Ah, mon Dieu! Exactement, comme le réel aussi, au final. Les rendements s'accumulent à l'abri de l'impôt. Donc, concrètement, je me suis fait un petit exemple sur mon ordi à moi, je ne vous le montrerai pas parce que c'est plein de chiffres, mais on cotise 8 000 par année. Ces 8 000-là s'accumulent en fonction du rendement que vous avez dans vos placements. Puis là, ça dépend de votre profil d'investisseur à vous, ça fait que je ne donnerai pas d'aperçu de rendement. Puis, vous avez aussi un remboursement d'impôt à chaque année provenant de cette cotisation-là. Donc, supposons quelqu'un qui se prévoit d'avance puis qui se dit, moi, avec le remboursement d'impôt que je reçois du CELIAP, mais où je vais aussi l'économiser pour ma première propriété. Sur 5 ans, on frôle les 60, 65 000, 70 000 $. Vous, votre conjointe ou votre conjoint, donc ça va vite. Puis là, on peut ajouter les RAP là-dedans aussi. On peut ajouter le RAP. Disons que c'est une mesure très intéressante quand on peut se le permettre. Parce qu'on ne se prend pas de cachette, mettre 8 000 $ de côté, net d'impôt. Quand on est une jeune famille puis qu'on a beaucoup d'autres choses à penser, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est là aussi que je pense que ça vaut la peine d'être bien accompagné parce que si notre premier projet, c'est la maison, est-ce que si on a à choisir, c'est plus avantageux d'aller vers le CELIAP versus le REAP? Bien là, c'est des discussions qu'on peut avoir avec notre professionnel pour s'assurer d'investir nos dollars aux bons endroits compte tenu de nos projets à moyen terme et à long terme. Exactement. Puis les finances, là, je vais vous amener un terme comptable, c'est un coût de renonciation. Je fais quelque chose, donc je ne peux pas faire autre chose. Alors, c'est sûr que quand on est accompagné, on va maximiser notre action qu'on va faire avec notre dollar, comme tu l'as si bien dit. C'est exactement ça. Puis si on poursuit un peu les étapes, il en reste quelques-unes. Une fois que j'ai accumulé un peu d'argent, que j'ai tout fait ça, que j'ai regardé ça, et là, on fait une préautorisation hypothécaire. On peut se réserver un taux pendant un certain nombre de temps. Là, ça dépend des institutions financières. Puis en faisant la préautorisation, je vais avoir une lettre avec le montant officiel que je peux emprunter. Puis quand je fais des visites de maison, si vous êtes un acheteur bien planifié avec cette lettre-là, vous allez passer avant ceux qui n'ont pas la préautorisation, par exemple. Donc ça, c'est un bon truc. Ça peut vous aider, parce qu'on sait à quel point, surtout ces temps-ci, les propriétés sont rares. Des fois, il y a des offres, des contre-offres. Donc si vous arrivez bien préparé, ça vous permet de passer devant quelqu'un d'autre, vous allez être vraiment content. Exact. Puis une fois que ça, c'est fait, une fois que vous avez visité vos maisons, offre d'achat, par pitié, inspection, inspection des lieux, essayez de confirmer la valeur de la propriété aussi avec un évaluateur agréé. Ce serait intéressant. Ça ne coûte pas si cher que ça, puis ça lévite certains problèmes. Récemment, j'ai un ami, lui, j'y avais conseillé de faire inspecter sa maison. Il ne l'a pas fait. Une inspection, grosso modo, ça coûte 500 pièces environ. Plus ou moins. Puis lui, il a eu un petit pépin, ça lui a coûté 25 000. Probablement, fort probablement, que l'inspecteur aurait détecté ce pépin-là, puis il aurait pu probablement négocier à la baisse l'achat. Le prix de vente. Le prix de vente, exactement. Donc, pour un 500 pièces, à mon avis, qui est bien investi, ça c'est clair. Surtout sur une maison qui, généralement, coûte des centaines de milliers de dollars. Donc, le ratio 500 versus le prix de la maison demeure très abordable. C'est ça, exactement. Une fois que ça, c'est fait, le financement, c'est avec qui? Quelle institution financière? Comment je paye par mois, aux deux semaines, par semaine? Aux deux semaines accélérées, par semaine accélérées? Personnellement, je vous recommanderais de vous informer sur les paiements accélérés parce que ça peut faire sauver beaucoup de dollars sans avoir un gros impact budgétaire. Donc, vous irez regarder ça. Puis, un petit truc, s'il vous plaît, soyez patient pour l'achat de votre première propriété. Moi, personnellement, je suis l'exemple à Contrario. J'ai acheté un condo à 19 ans et ce n'était pas de bonne idée. C'était trop vite. Ce n'était pas exactement ce que je voulais. Il a fallu que je revende rapidement. Puis, ça a entraîné une panoplie de frais, des frais de notaire, des droits de mutation. Plein de frais inutiles que j'aurais pu éviter si j'avais été patient puis je m'étais posé les questions sur qu'est-ce que je voulais réellement dans une propriété. Puis, évidemment, une fois que ça, c'est fait, que le financement est clair, que vous avez votre contrat, essayez de respecter votre engagement avec l'institution financière parce que si vous ne respectez pas l'engagement, ça déclenche des pénalités hypothécaires puis ça peut être assez salé. Merci. Je ne vous ferai pas de démonstration de calcul, mais des fois, on fait le saut en bon français. C'est important. Exactement. Donc, bref. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il existe quand même des programmes pour nous aider, nous faciliter la vie. c'est sûr que chaque dollar qu'on va mettre de côté, on renonce à une dépense à court terme, mais ça peut être pour notre bien-être, celui de notre famille à plus long terme et peut-être ajouter un petit peu de patience dans notre mélange parce que c'est vrai que souvent, on veut être propriétaire rapidement. On se dit, on ne veut pas avoir l'impression de payer dans le vide, mais là, on voit que le CELIAP, par exemple, peut être intéressant si on y cotise pendant plusieurs années. Donc, bref, je pense que l'idée d'être accompagnée puis d'avoir un portrait clair de ce qu'on veut à court, à moyen et à long terme, ça va nous permettre de mettre nos précieux dollars aux bons endroits, au bon moment. Merci beaucoup, Yannick. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à mes invités aujourd'hui. Yannick Lupien dans le segment coup de cœur qui est professeur en finance au cégep de cinq fois. Merci à Audrey Bilot, infirmière. Marie-Michelle Gazal, pharmacienne. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Merci à Calédo, le Ré qui en fait toujours plus comme appuyer le balado à la hauteur de nos tout-petits et ainsi me permettre de vous offrir le balado sur toutes les plateformes tout à fait gratuitement. Je m'appelle Maggie Bélanger, n'hésitez pas à m'écrire commentaires, suggestions, témoignages, ça me fait toujours plaisir de vous lire afin qu'ensemble nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada